Moi je vais être bref sur la notion de surmoi en maçonnerie, puisque les francs-maçons, mes frères et mes sœurs, et moi-même, nous n'employons pas le mot de surmoi, c'est un mot de psychanalyste. Ce que je sais, pour avoir travaillé, pour avoir moi-même bénéficié d'une longue psychanalyse, ce que je sais, c'est que le surmoi a un rapport avec les grandes valeurs morales, et avec le conformisme, et surtout ce que Marie-Hélène appelle l'hypermoralité. Bon, je préfère que ce soit toi qui parle maintenant sur le surmoi et l'hypermoralité. Alors, je veux simplement dire, l'hypermoralité des francs-maçons, elle est partout, dans toutes les constitutions, de toutes les obédiences. C'est un déluge de bienfaisance, de courage, de tempérance, de tolérance, d'amitié, de fraternité, de liberté. C'est un déluge permanent, et que l'on colle avec force et avec de la glu derrière chaque symbole, ces valeurs, alors que le lien est parfois bien friable. Quand on observe les francs-maçons, compte tenu de ces valeurs hautement morales, c'est ce que j'ai qualifié d'hypermoralité. Or, je pense que tout un chacun dans une loge n'est pas hypermoral. Simplement, il y a une espèce de survalorisation des valeurs humanistes, humanitaires, individuelles, de type solidarité, fraternité. Enfin, on a l'impression de vivre dans un monde idéal, où tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, et tout le monde s'aime. Or, je suis convaincue que tout le monde ne s'aime pas dans une loge, ce serait trop beau. Mais simplement, il y a une espèce, encore une fois, ce mécanisme de défense, d'essayer de cacher, de nier tout ce qui pourrait surgir comme pulsion, on verra un petit peu plus loin, mais de haine et d'amour, alors que tout le monde s'aime dans une loge. C'est ça qui est extraordinaire, tout le monde s'aime. Or, je ne pense pas, Jacques, que tout le monde s'aime. Ce que l'on peut dire, Marie-Hélène, c'est que tout le monde s'aime, c'est un diktat. Vous devez vous aimer. Ah oui, ce qui n'est pas la même chose. La fratrie bienheureuse, on t'en parlera peut-être, la fratrie bienheureuse est un des mythes sourds de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire que nous sommes là pour nous aimer. Alors quand même, il ne faut pas être trop méchant avec nous, néanmoins, j'ai l'impression que dans une loge, il y a plus de gens qui sont en bonne communion et en bonne intelligence que dans un groupe profane moyen. Mais en utilisant le mot dit tac, tu utilises exactement le rôle du surmoi. Le surmoi, c'est une espèce de gardien qui arrive avec son gourdin et tac, chaque fois qu'une espèce de pulsion vient du réservoir pas beau, qu'on appelle le ça ou l'inconscient, le gardien avec son gourdin, hop, il donne un petit coup en disant, non, ça, il ne faut surtout pas l'évoquer, donc chez les maçons, on a le sentiment que tout ce qui peut être sentiment négatif sont rejetés systématiquement. Alors on pourrait presque dire que les francs-maçons ont une personnalité surmoiique, c'est-à-dire où ils s'efforcent d'avoir toutes les qualités humaines, alors ce qui donne cette coloration très conformiste, ils sont dans leur système de pensée, de valeur, excessivement conformistes. C'est vrai, je... Ils se conforment non seulement à un certain nombre de rites, mais en plus, dans leur valeur, ils sont excessivement conformistes. C'est entretenu, ça, même. C'est entretenu, mais c'est surtout sous forme d'une espèce de loi qui a été dictée. Tu seras comme si, tu te comporteras. On pourrait presque faire le catalogue des injonctions morales des francs-maçons, je pense. Ah oui, 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 pas presque le faire, on le fait. Mais bien sûr, on le fait, oui, 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 tout à fait. Des bien-pensances. Alors c'est vrai que ça fait bien-pensances quand on le... Ça fait. Mon maître et guide, Daniel Beresniak, que les initiés connaissent, disaient toujours qu'une tenue, c'est souvent la réunion, comme un patronage d'adultes bien-pensants. Ben voilà. C'était joliment dit. Si on s'arrête là, on n'ira pas très loin en franc-maçonnique. Mais ça fait trop beau, parce que dans le conformisme, dans l'hypermoralité, dans tous ces superlatifs, on se dit que ça cache quelque chose. C'est pas possible, ça cache nécessairement quelque chose. C'est-à-dire, dans le trop ou le trop peu, il y a nécessairement quelque chose de pas beau à voir qu'on essaie d'enfouir. Alors, est-ce que c'est le secret ? Est-ce que c'est le secret des franc-maçons qui remontent à des nuits très, 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 très lointaines ? On en parlera. Voilà. Mais on sent qu'il y a quelque chose. Il est impossible, compte tenu de tout ce que l'on voit en termes de volonté édictée par l'ordre ou par la loge, toutes ces injonctions morales, c'est pas possible. Il y a autre chose derrière. Comme tu dis, c'est le trop ou le trop peu. Le trop ou le trop peu cache quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de posture, soit a minima, soit a maxima, qui montre bien qu'on se force à faire quelque chose en plus ou moins. Donc, il y a quelque chose qui est caché. Moi, j'avouerai qu'en temps de formation, j'ai toujours eu cette impression. Je vous remercie.